Et bonjour Youtube ! C'est parti pour la nouvelle mission ! On est parti ! Tac ! Ike avance avec son groupe vers l'ouest. Il est accompagné de Titania, capitaine des armées, et de Soren. Stratège d'exception ! Il est également soutenu par Nella, reine des loups, et par Raphine, prince héron. Le prince Kurt Naga de Goldoha et Ina, son fidèle sujet, sont également présents. Micaiah les a avertis de la menace que représentent les disciples de l'ordre. Lorsqu'ils traversent le territoire de Seliora, Ike et ses compagnons restent vigilants. Ah là on va avoir une vraie armée ! Là on va avoir une vraie armée là ! Chapitre 1, route vers l'Empire. J'avoue, Curie, t'es au taquet ce soir ! C'est incroyable ! La déesse a été impitoyable, elle n'a épargné personne. Ah, GG, Fallon ! Moi le jour où j'arriverai à faire les défis de Ken... Depuis que nous sommes en route, nous n'avons croisé aucun être vivant. Les plantes et les animaux ne semblent pas être affectés par ce jugement. Seuls les Laguves et les Beorques ont été changés en statut. C'est un signe de la volonté divine. Ma sœur vient de me former de la menace que représentent les disciples de l'ordre. Achera les a libérés pour qu'ils se battent pour elle. Elle a aussi béni leurs armes et leurs armures. Ils ont failli vaincre l'équipe de Léane. Et leur puissance augmentera au fur et à mesure que nous nous approcherons de la tour. Pire encore, ils peuvent nous attaquer à tout moment. Alors que nous ignorons qui ils sont et où ils sont. Je vais tenter de trouver un plan de secours. Merci Soren. Campons ici. Cette nuit, vous garderez tous vos armes à portée de main. T'es sérieux, Zeph ? Raphaël, que se passe-t-il ? Tu te sens pas bien ? Je vais bien. Merci, ne t'inquiète pas. Tu es vraiment difficile à cerner. Pourquoi dis-tu cela ? Tu ressembles beaucoup à ton frère, mais la ressemblance est purement physique. Raison semble délicat, alors qu'au fond de lui, c'est un roc. Toi, tu es différent. Disons juste... J'ai peur de te tuer juste en criant un peu trop fort. Je suis désolé. Tu vois, c'est exactement ce que je voulais dire. Plutôt que de t'excuser, tu devrais t'énerver, bon sang. Je suis navré. Tu vois, tu t'excuses encore. Ce que je veux dire, c'est que... Ça suffit, Ike. Raphaël possède toutes les qualités d'un héron. Il est calme, élégant et délicat. C'est ainsi que les gens voient l'héron. Raphaël colpe parfaitement à cette description. Je trouve qu'aucun de ces qualificatifs ne convient à Raison. En effet, si Léane est aussi douce et innocente, c'est peut-être parce qu'elle est restée endormie pendant 20 ans. Le prince Raison n'est pas un héron ordinaire, sa personnalité détonne. A en croire Tibarn, les vrais hérons ressemblent plus à Raphaël. Raison est restée longtemps auprès du peuple faucon. Cela a dû profondément le changer. Heureusement, il n'a pas hérité de la brutalité et des mauvaises manières de Tibarn. Il aurait été grotesque. Si quelqu'un comme Raison se comportait comme Tibarn, on aurait de quoi rire. Justement, il m'a dit qu'il voulait ressembler à Tibarn. Il semble lui vouer une admiration sans borne. Raison a dit ça ? Oui, qu'en penses-tu ? Eh bien, oui. J'imagine que je ne serais pas mécontent si j'étais un peu comme Tibarn. Ah, plus de doute, tu es bel et bien le frère de Raison. Aïk, arrête un peu. Tu as une mauvaise influence. Je ne l'aiderai pas à corrompre Raphaël. Je vais éteindre mon voiture. Je commence à avoir un petit peu de problème. Voilà qui est mieux. Raphaël, il me saoule un peu. Ah, bah oui, c'est... C'est le problème, c'est... Les mecs un peu purs et tout, genre... Oui, je suis untouched. Eh, mais 364 followers, on a dépassé les 350. Je ne m'étais pas rendu compte. Bientôt à 400. Peut-être qu'un jour, j'aurai plus de 10 viewers... Enfin, un maintien 10 viewers par stream. J'espère, un jour, peut-être. Ah, et d'ailleurs... Euh... J'y pense. Je ne sais pas si vous avez remarqué en dessous du lecteur, j'ai rajouté un nouveau bouton. Sur lequel vous pouvez cliquer, afin que j'ai un peu plus de fame. Donc, euh... Ah oui, Raison, il est cool, j'aime bien. Eh ! Oui, Mist, qu'est-ce qu'il y a ? Regarde ça ! On dirait un parchemin d'élévation. Je viens d'avoir une vision très étrange. Des rayons de lumière jaillissaient du sol, je me suis donc approchée, je l'ai trouvée. Arrête, j'ai l'impression d'entendre une. L'ennemi peut attaquer à tout moment, ne te promène pas toute seule. Ah, en fait... En fait... Putain, Mist, elle a... Elle a utilisé une orbe de décèlement. Du coup, elle peut voir quand il y a des trésors cachés. D'accord, c'est toi le chef. C'est quoi ça, élévation ? Ah d'accord, c'est que pour Mist. D'accord, ok. Oh, voilà Ike, mon héros. J'apprécie d'être en tête à tête avec le plus beau garçon du camp. Bonsoir, Aimée. Pourrais-tu m'accorder une faveur ? Prends ça et amène-le à Soren. Il s'agit d'un objet extrêmement rare. Nous ne savons pas ce qui nous attend ici. Avec un tome aussi puissant que celui-ci, il pourra parer à toutes les éventualités. Mais... Tu peux pas le donner lui-même ? Quoi ? Jamais de la vie ? C'est ton attention que j'essaie d'attirer. C'est pourquoi je veux absolument passer par toi. Ça a le mérite d'être clair. Très clair même. Il faut bien, puisque tu ne comprends vraiment rien. Tu n'auras aucune idée de ce que je ressens si je ne te le disais pas franchement. Tu sais, tu n'as pas besoin de me dire quoi que ce soit. Ça ne changera rien de toute façon. Très bien, je comprends. Tu as envie de réaliser certaines choses ? T'explorer de nouveaux lieux ? C'est la raison pour laquelle je ne veux pas être prisonnière d'une relation. Je te reconnais. Euh... Mais un jour, tu seras prêt à t'engager. Quand ce jour arrivera, peut-être penseras-tu à moi. Je commence donc dès maintenant. Ne te préoccupe pas de moi, pour le moment. Mais je suis déjà très préoccupé. Vraiment ? J'ai donc réussi à t'engouter. Parfait, Bonnie. Deurs bien, mon héros. Cette femme vit dans son monde. Pourquoi tu fais ça pour moi, Lisa ? Non, mais Ike, il ne comprend pas. Je ne comprends pas. Qu'est- 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 Il ne comprend pas ? Il ne comprend pas. C'est parti. Ah mais Rolf il passe bientôt à la classe au-dessus. C'est bien ça. Ah mais du coup j'ai Volug. Ah mais pourquoi ils m'ont mis Volug à la place de... Oh putain. Ah mais c'est pas grave j'ai Naila. Attends. Bah elle est plus de niveau 30. Ah mais elle l'a peut-être déjà de base. Peut-être ça le truc aussi. Bon de toute façon Aïk y'a pas besoin. Il a des stades tellement craqués. C'est pas la peine. Bon ça me paraît bien. C'est pas le truc. Espérance. C'est parti ! Ouais, Naila, elle a déjà bestial, ouais. Donc c'est ça. Bestial, là. Ouais, mais j'ai pas fait gaffe, justement, pour les... Pour les oufoufs, lesquels étaient dans quelle armée, en fait. Et je regrette sincèrement. En fait, moi, je croyais qu'ils étaient restés dans l'armée dans laquelle ils étaient à la base, et ouais. Je suis déception, mais c'est pas grave. J'assume l'entière responsabilité de mon échec. Ah, mais j'ai complètement des thunes, en fait. J'assume l'entière responsabilité de mon échec. Eh, mais... Attends, je peux même faire mieux que ça, en fait. Qu'est-ce que j'ai besoin d'autres armes ? J'ai Ragnel ! J'ai Ragnel, je m'en bats les couilles des autres armes, en fait. En vrai, hein, on va pas se mentir. Moi, je vais remettre le ventileau ! Parce que j'ai pris le rochon ! Ah, ça va mieux. Un petit vent au frais. Mais non, mais... J'ai Ragnel, je vais remettre le vent à l'arrivée. Voilà, ça me paraît bien. L'ence d'acier, c'est bon. C'est juste le javelot, ça me fait chier parce qu'il y a plus... Ah, mais je suis con ! Je peux en racheter un javelot ? Ça me fait tellement bizarre d'avoir des chunes, en fait. Oui, j'ai pris une trempe, mais je veux pas l'utiliser, ne vous inquiétez pas. Je sais pas, c'est rien. Ça me fait tellement bizarre... C'est bon. Eh, là, c'est bien. Tu me disais. C'est bon, c'est bien. C'est bon ? Sous-titrage, c'est bon, c'est bon. C'est bon ? C'est bon ? C'est bon. C'est bon. C'est parti ! Écoutez, ça me paraît bien. Ceux qui peuvent avoir des armes à distance sont des armes à distance. Je vais quand même lui acheter une épée d'acier parce qu'il faudrait une épée d'argent. Ah mais non, de toute façon, elle ne peut pas avoir l'épée de... C'est rancé. Bon, ça me paraît... Attends, je vais juste... Tac, épée de vent. Celle-là, elle attaque à distance. Oui, hop. Mia. Voilà. Comme ça, on est bien. On sauvegarde. Bande de sac à merde. Bande de sac à merde. Allez, là, on va jouer avec la vraie team. La... La new team. Hop. Ina, comment va le prince court, Naga ? Mal. Il regarde dans le vide. Il ne dit rien, il ne mange rien. Je suis désolé. J'avais quelques questions à lui poser, mais ça peut attendre. Aïk, l'ennemi nous attaque. Nous sommes déjà cernés. Hein ? Mais, c'est impossible. Comment tu es pu arriver jusqu'ici sans que nous les remarquions ? Je l'ignore. Je n'ai rien vu et rien senti. Ils se sont peut-être téléportés jusqu'à nous. Ina, reste ici. Tu dois tout près protéger à tente de court, Naga. D'accord. Vous autres, défendez le périmètre. Ils sont très nombreux. C'est pourquoi vous devez vous concentrer sur un ennemi à la fois. Décimer l'ennemi ? Oh, de toute façon... Je ne suis pas touché. C'est parti ! C'est parti ! Allez ! On y croit, tout est possible, tout est réalisable ! C'est parti ! Bah en fait, Néphénie, elle est pas dans le... Putain, j'ai tellement mal fait mes équipes, j'ai pas fait attention en fait ! J'ai tellement pas fait attention ! Ouais, bah du coup, en fait, ça va, c'est pas... Allez, on est parti ! Pauvre naïf ! Attends, je vais faire un truc ! C'est parti 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 ! Ouais, j'avoue, moi aussi ! Super ! Bravo ! Bravo Moray ! C'est parti 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 ! Ça va être tellement easy ! Enfin, je dis ça et je suis sûr que j'ai moyen de me faire ouvrir ! Me connaissant... Ouais, à la limite, je risque d'avoir un petit peu chaud sur certains trucs, mais... Globalement, il y a peu de chances que je meurs, quoi ! Ok ! Ah, il m'affiche 9 ennemis parce que j'en vois que 9 ! Ouais, d'accord ! Elle va tant mieux pour toi, Fallon ! Pfff ! Ah, Soren est tellement puissant ! C'est parti ! Forcément, c'est une chevalier d'or ! Elle peut être que puissante ! C'est parti ! Ah, ça, je l'avais bien compris, Zef ! Mais arrête ! C'est pas une meuf, Soren ! C'est parti ! Ah, regardez la toute-puissance ! Ah, c'est dommage, je voulais qu'il fasse son attaque sauter ! C'est parti ! Le truc, c'est déjà un monstre et c'est encore plus un monstre, quoi ! Eh ! Eh, quand même, euh... J'allais dire Zef ! Ike, euh... Best Lord ! Vraiment ! Bah non ! Bah non, Soren, c'est pas une meuf ! Est-ce que je fais une voix de meuf quand je fais Soren ? C'est complètement un mec, Soren ! C'est complètement un mec, Soren ! Putain, les gars ! Ça y est, il suffit que c'est un personnage et les cheveux longs, tout de suite, on croit que c'est une meuf ! Oh oui ! Oh ! Zef, Best Lord ! Et t'avais dit que toi, c'était quoi la classe que t'étais ? Je sais plus ! Ouh, il y a des unités qui se sont TP, là ! Mais non ! Mais non ! Mais respectez Soren, bordel ! Euh... Putain, mais le respect est tellement mort, quoi ! Ouh ! C'est insane Ce perso est insane Limite en fait je pourrais aller avec art Et puis je vais ouvrir tout le terrain en fait Ouais bah c'est ce que je me suis dit en fait Je me doutais que c'était un truc comme ça Oh ce thème de combat Il est trop stylé Autant la musique de la zone est pas ouf Autant le thème de combat il est craqué C'est dommage que les thèmes de combat on les entende pas beaucoup Ah si Curie je sais ton équivalent in game Voleur Enfin escroc Ah ah les quins Bande de gueux Ah non ça c'était Oliver Ah souvenez vous Oliver Attendez Je vais le remettre quelque part Parce qu'il manque un petit peu Attends je vais peut-être Ah non j'ai tout Il faut que j'aille le rechercher Voilà Non mais Oliver c'était tellement tellement le best perso quand même Il était magnifique ce perso C'est bien Non mais C'est parti ! Ah lui son gal d'heure il marche en zone ! Ah c'est craqué ! Eh bientôt classe supérieure ! Ça c'est bon ça ! Briser sac ! Bah en fait c'est pas le cas pour tous c'est pour ça que ça me... Mais ouais j'ai beaucoup utilisé Resson et Léane mais c'est vrai que Raphaël je l'ai pas beaucoup utilisé donc je découvre un petit peu... Ah il était complètement chinon ! C'est bien cette mission elle est reposante ! Ahahahahahahahahaha Oh Bim Allez je fais monter un peu mon épée Ok Allez salut Nolkolem Il me semble que tu étais déjà venu Parce que ton nom m'est familier Mais ouais ce jeu là A part en émulation il est introuvable Enfin Pour y jouer c'est l'émulation ou rien du tout Parce qu'il est introuvable Ou alors justement à des prix abusés C'est un peu le problème Putain il a tellement de défense Les ennemis lui font 0 Dans le plus grand des calmes Mmh Mmh Euh oui si il est émulé là Parce que sinon il serait pas Il serait pas aussi Aussi fluide et aussi fin Ah oui Radiant Dawn il est introuvable Mais de ouf Que ce soit pas Fof Radiant sur Radiant Dawn Les deux Les deux jeux de la saga Tellius Et c'est pour ça que Même si tout le monde connait Ike Grâce à Smash Bros Quasiment personne n'a joué au jeu C'est pour ça aussi que Bah il n'y a pas beaucoup de streamers français sur le jeu Aussi ça joue pas mal Et c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de streamers français sur le jeu Et c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de streamers français sur le jeu La rome pâle honnêtement Est-ce que tu as Pour trouver la rome C'est très simple Et si tu as rome station Tu as juste à chercher Le jeu sur rome station Et normalement il y a moyen de le trouver Après sinon la rome pâle Il doit y avoir moyen parce que j'ai refilé Le lien de la rome à zéphyr Donc normalement je dois l'avoir Sauvegardé quelque part Oh oui Ah Escrimeur Ah stylé avec la cape et tout Elle a tellement le swag mien Baisse bruitter Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Ah oui, en plus, le carburant en ce moment, c'est chaud. La xénophobie, ça ne concerne que vous, monsieur Curie. Ah, le nul ! Regarde, Zaza, comment il est nul ! Ah, il n'y a peut-être pas de jeu Wii dans le cas de Rome Station, ouais, c'est possible. Mais en tout cas, normalement, tu dois peut-être avoir l'émulateur, je pense. Parce que de toute façon, l'émulateur, c'est Dolphin, ça allie aussi bien les jeux Wii que les jeux Gamecube. Mais ouais, pour avoir la Rome, il suffit de bien chercher, normalement, c'est relativement trouvable. Il existe même une Europe avec les voies japonaises remplacées. D'ailleurs, tiens, j'y pense ! Zeph, il faut que tu me montres le truc avec les cinématiques refaites. C'est parti, c'est parti ! Ah, merci ! Lady, Lady Oscar ! Ah, bah voilà ! Fous-titrage ST' 501 ! C'est parti 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 ! Ouais c'est bon il n'y a personne. Mada Mada ! Au revoir ! Allez abonne toi ! Sous-titrage ST' 501 ! On va procéder à l'ouverture de Fion. OUVERTURE DE FION ! Oh mais oui ! Oh ça va être la gratuité ! Regardez ! Regardez ! Hop ! Attends ! Arc d'acier... Bon arc létal ! On tente ! On tente le placo plâtre ! Attention ! Non ! C'est pas grave ! J'y ai cru ! Ah ! Ça c'est intéressant ! Allez ! Salut ! On dirait qu'ils sont tous venus ! Les élus d'Achira surgissent de nulle part et attaquent sans prévenir ! Le combat promet d'être difficile ! C'était très propre ! Ina tout va bien ? Tu te bats en ta forme humaine ? Et pourquoi ? Le prince Kurt Naga ne supporte pas la vue du sang. Il a donc essayé de les repousser sans me transformer. Cette situation ne peut pas durer. Je vais lui parler. Hé ! Kurt Naga ! Ne vous approchez pas ! Qu'est-ce passe-t-il ? Tu ne sais plus qui je suis ? Cette horrible odeur ! Ce sang sur ton épée me répugne. Si ce n'est que ça, je vais laisser mon arme dehors. Regarde, je n'ai plus d'épée. Ça va mieux ? Oui, merci. Bien, je dois te parler. Tu te souviens de moi maintenant ? Non, nous... Nous sommes rencontrés... Il y a trois ans, à Goldowa. En effet, tu n'as donc pas oublié. Tu nous as aidés lorsque notre bateau a fait naufrage. Et tu nous as offert à boire et à manger. Oui, c'était la première fois que je voyais des Béorc. Je suis content que nos routes se croisent à nouveau. A l'époque, nous n'avions pas eu le temps de faire plus ample connaissance. Nous n'avions même pas pu faire les présentations. Je suis Ike, et je dirige les mercenaires de Grail. C'est uniquement grâce à toi si nous sommes arrivés vivants à la destination. Je vais donc profiter de cette occasion pour te remercier. Inutile de me remercier. N'importe qui aurait fait la même chose. De plus, ce fut pour moi une expérience réussissante. Jusqu'alors, je ne connaissais les Béorc qu'au travers de mes lectures. En rencontrer était pour moi un privilège. Je n'étais pas dans mon état normal. J'espère que je n'ai offensé personne. Quand j'y repense, c'est plutôt gênant de te prier. Je te prie de me pardonner. T'en fais pas. Si quelqu'un doit être gêné, c'est moi. J'étais impulsif, arrogant et ingrat. J'ignorais toutes les bonnes manières. Mais tu as ri, sans m'en tenir les rigueurs. Je suis content d'avoir pu te rendre service. J'ai vraiment l'occasion de me sentir utile. Courte Naga, j'ai une question à te poser. Avant le rêver de Yun, tu as joint tes forces à celle de l'armée d'Ain pour te battre contre nous et contre l'apôtre. Pourquoi ? Les dragons ont tout de même choisi la neutralité. Car la guerre et le sang les auripiles. Tu es le prince des dragons et pourtant tu as pris part au conflit. Je ne comprends pas. Tu as raison d'exiger des explications. Tout d'abord, sache qu'il s'agit d'une décision personnelle qui n'engage en rien les autres dragons. J'ai violé les rois de Goldowa et j'ai désobéi à mon père. Je me suis impliqué dans le conflit de mon propre chef malgré la politique de ma nation. Inna m'accompagne car elle m'a vue partir. Je voulais juste... Je voulais juste aider ma sœur. Ta sœur ? Tu as une sœur, Ada ? Oui, j'ai une sœur et j'avais aussi un frère. Ma sœur s'appelait Almeda. C'est la veuve du roi Ashnar. Le roi Ashnar était lié à une princesse de Goldowa ? Oui, quant à mon frère, il s'appelait Rajayon. Ah, Rajayon ! C'était le dragon sur lequel était Ashnar, ça, Rajayon ? Rajayon ? Ah voilà, déteste pas le dragon aliéné qui servait de monture roi ? Inna devait l'épouser, non ? Tout à fait. Cette brute d'Ashnar a pris son propre fils en otage. Le fils qu'il avait eu avec ma sœur, Almeda. Puis il a capturé mon frère Rajayon et il en a fait un sauvage pour s'en servir comme d'une vulgaire monture. Je suis désolé, j'ignorais tout ça. Aïk, je sais que tu es resté aux côtés de mon frère jusqu'à la fin. Sans vouloir te gêner, peux-tu me dire si mon frère a connu une fin heureuse ? Sois tranquille, il n'a pas souffert. Oui, c'est bien ce qu'il me semblait, Rajayon, normalement. Pour moi, il n'était pas mort à la fin de Path of Radiance. Avant la mort de ton frère, Resson est parvenu à purifier et apaiser son corps. Ah oui, d'accord ! Il l'a juste purifié, en fait. D'accord. Rajayon est mort dans les bras d'Ina. Il souriait. Il avait l'air de dormir paisiblement. Ouais, d'accord. Bah ça, de toute façon, la trad, merci. Tes mots me procurent un immense réconfort. Ma sœur s'est retrouvée impliquée dans les manigances d'Achnar. Son fils a été enlevé. Notre frère tué. Il lui était impossible de retourner à Goldoha pour demander de l'aide à notre père. Le pauvre a tant souffert. Je voulais juste l'aider. C'est pour cette raison que tu es venu, Adin. Merci d'être confié à moi. Je sais que ce n'est pas facile de faire l'aveu d'un tel secret. A dire vrai, c'est comme si on m'avait retiré une épine du pied. Je me sens mieux maintenant. Je jure sur la tombe de mon père que ce que tu viens de me dire restera entre nous. Le peuple dragon et les chevaliers noirs me renvoient tous les deux à Adin. Cette nation cherche constamment à m'attirer dans ses filets. Et voilà, c'est donc la fin de ce chapitre. A plus pour le prochain chapitre. Des bisous. Abonnez-vous. C'est important pour voir la suite, les prochaines VOD, tout ça. Des bisous. Ciao. Ciao.